Petit pays d'Afrique centrale, le Burundi a traversé de nombreuses crises depuis son indépendance en 1962. Livré à une compétition politique sans merci entre les leaders de ces deux principales communautés, Hutu et Tutsi, la société burundais s'est entredéchirée durant près de 50 ans. 1965, 1972, 1993, autant d'années noires où des coups d'état déclenchèrent des vagues de massacres à travers tout le pays. Depuis les premières violences jusqu'à la rédition du dernier groupe rebelle en 2008, des centaines de milliers de Burundais sont morts massacrés, souvent sur base de leur appartenance ethnique. de ma chaleur, de ma chaleur, des centaines de milliers d'étrangers qui se sont des carrés d'un des milliers de personnes qui se sont en train de faire des milliers de jours pour ne pas faire des milliers de prévents. Une masse paysanne, avec des machettes, avec des couteaux, on rigotait une corde avec 5 ou 6 rêves. Et on conduit alors à une maison. On fermait toutes les portes, toutes les fenêtres et on commençait à abrir alors. Et les gens nous disaient, prenez une décision, sortez pour couper la tête, ou bien restez là pour les tribunaux. Des cris, des odeurs, nous avons essayé de nous cacher sous les cadavres. Et on prévait à l'origine de cette portée, on des les selles, on des véhicules, et on en repouss se font des besoins. On se paure sur la place, on se dit à l'intérieur de la capitale. On a soufflé dans la maison, on se déclenche quand même, qu'en a souffle. On se déclenche, on se déclenche. On se déclenche, on se déclenche, on se déclenche. On se déclenche. Il le retour a la mort dans la rue. Il y avait des déchets tous les déchets, J'avais besoin d'être en merseilleux, et j'avais besoin d'être atteint. J'ai fait un son petit peu de détour, Quand j'ai pu 쓰고 à T vyru, j'ai relayé des déchets aux erreurs, et j'ai pour nous qui vouloir tout. On a été attaqué par une bande armée très tôt le matin, à 5h30. Les rebelles se dirigeaient tout droit vers le dortoir des enfants. Alors, vous imaginez ce qui s'est passé dans mon cœur, c'était la fin. Alors, j'ai prié. C'était Moli. Et nous avons vu les rebelles entrer par la porte-là, à l'entrée. Nous avons été obligés de quitter cette partie. Et oui, ici, on s'est cachés sous les lits. Il a commencé à donner des ordres. Maintenant, vous sortez de sous les lits, et autour d'un côté, tout de suite de l'autre. Les élèves ont refusé. Au lieu d'obéir à cet ordre, ils ont commencé à se serrer les mains. Nous sommes restés solidaires devant ces canaux, au moment où, dans le pays, il y avait une division totale. Alors, les victimes de problèmes qu'ils ont, ils ne savent pas pourquoi des leurs ont été tués, et par qui. Depuis la signature des accords de paix d'Arusha en 2000, les Burundais tentent de tourner la page des violences, de reconstruire une société où tous pourront vivre et s'épanouir ensemble. Dans l'accord qui a été signé à Arusha, c'est dans cet accord qu'ils se trouvent inscrits les mécanismes de réconciliation, de paix et de réconciliation. Il y a deux volets. La mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation, un abrégé sévère, mais aussi le tribunal spécial pour le Burundi. La Commission Vérité et Réconciliation aura quatre années pour faire la lumière sur les crimes du passé. Quatre années d'investigation et d'enquête qui prévoient la récolte de milliers de témoignages. Nous choisissons, nous, de commencer par la voie de nos judiciaires, l'enquête. Et cette enquête-là nous permettra de faire un pas pour voir s'il faut aller vers le judiciaire ou ne pas y aller. Beaucoup de Burundi regrettent que le texte de loi actuel est donc complètement muet sur la mise en place de ce tribunal spécial. Les gouvernants souhaiteraient amputer du mécanisme, le volet justice pénale, pour privilégier la vérité et la réconciliation. Les hommes politiques qui gouvernent aujourd'hui, certains parmi eux, il y en a qui avaient dirigé le Burundi pendant longtemps et qui sont comptables de certains crimes et qui ont été commis à l'époque, mais également d'autres qui étaient dans les groupes armés. Donc vous comprenez bien la complexité de son athée à mettre en place un tel tribunal. La population n'a pas confiance, donc elle a peur qu'après avoir témoigné, ils puissent être peut-être massacrés ou on peut les terroriser. Alors je me demande comment le gouvernement va protéger tous ces témoins. La justice est possible, à condition qu'il y ait une bagarre venant de partout. D'abord des magistrats eux-mêmes qui doivent revendiquer leur autonomie, leur liberté d'action et de jugement. Or aujourd'hui, tous ces mécanismes judiciaires sont surpolitisés. Dans un pays où on a assisté à des gens qui s'introduisent dans des dortoirs des enfants et qui font des massacres de ce genre, il faut une justice pour protéger les générations à venir. Et je pense que ce serait bien aussi pour les bourreaux, parce qu'ils auraient enfin la paix. Je pense qu'ils n'ont pas de paix dans leur cœur. Si les gens sont sincères, s'ils osent et disent la vérité, je pense que le peuple burundais peut guérir de ce mal qui nous range depuis longtemps. En nous réconcilier avec tous les tous, nous allons avoir un socle formidable pour nous développer dans ce petit pays. Nous le répétons aux jeunes que vraiment, il faut qu'on reste vigilants pour éviter que le pur se répète encore une fois dans ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada